Et sur les vins de France, nous aimons beaucoup le vin dans l'équipe et je crois qu'on n'est pas les seuls. Donc on a été très content de découvrir qu'il y avait un jeu de données Etalabs sur les AOC, les 1300 en France. Et donc je voudrais... Donc on était très content de découvrir ce jeu de données. Et on s'est fixé les objectifs qui étaient donc de faire découvrir ce patrimoine français très riche et de mettre en relation directe les consommateurs et les producteurs. Et de promouvoir bien sûr la vente des vins en France. Il faut bien penser un peu business aussi. Pour les fonctionnalités, je vais passer la main à Pierre. Oui, alors les fonctionnalités, on va les décrire brièvement. Donc vous avez la possibilité de déclencher un système d'alerte sur votre mobile. Donc une découverte passive des AOC. C'est-à-dire que votre mobile vous préviendra, vous enverra une notification dès que vous passez à proximité d'une AOC. Donc vous pouvez régler la distance de détection. Et l'autre approche, c'est une approche active où vous pouvez utiliser trois modes de recherche. Soit vous passez par une carte qui vous présente toutes les AOC autour de vous. Soit un système de liste qui est trié par proximité. Soit la réalité augmentée. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé une commune qui propose des AOC, vous pouvez voir tous les producteurs qui sont référencés sur un site web qui n'existe pas encore, mais qui permet aux producteurs de se référencer et de s'attacher à un cru, à une AOC. Donc on passe à la suite. Bon, mais les données, on a vu. Oui, donc en fait, les données, donc c'est bien sûr, on l'a dit, c'est Talabs. Merci. Le site web, donc en fait, on a un back-end qui marche. Mais ce qu'on n'a pas encore, c'est le site pour le grand public. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Les perspectives maintenant, j'aurais aimé encore voir la présentation, mais ce n'est pas possible. Les perspectives, donc, c'est de créer une communauté autour de l'application, à la fois les producteurs, bien sûr, les consommateurs, de finaliser l'application, parce qu'il reste encore un peu de boulot, même si on a travaillé à fond sur tout le week-end. Il y a le salon des vignerons indépendants qui arrive, donc au mois d'avril. On va aller voir les producteurs à ce moment-là. Et donc l'objectif, là, c'est de constituer un catalogue de vins des producteurs pour qu'on puisse faire des achats en ligne. Maintenant, on va passer à la démo. On a oublié de dire qu'il y a une version, donc, pour le téléphone, et, mais aussi, il y a la version tablette qui utilise les fragments, donc, avec une mise en page différente qui s'adapte à la taille de l'écran. Donc, ici, maintenant, la version tablette. Et, Pierre, tu veux parler pendant... Oui, alors, le premier mode de consultation, c'est le... Alors, il n'y a pas de Wi-Fi, donc, grâce au cache, on arrive à avoir des données. Donc, vous avez ici toutes les communes qui sont référencées, et pour chaque commune, vous avez la liste des appellations contrôlées qui sont proposées. Donc, vous avez, là, par exemple, on est sur le village de Ladois-Sérigny, et vous pouvez y trouver un Ladois-Premier-Cru, alors, pour les connaisseurs. Voilà, donc, il y a plein de bonnes choses. Alors, pour le jury, on a verrouillé la géolocalisation sur la Bourgogne, et ce qui permet de voir ce qu'il y a autour. Ensuite, on a, à proximité... Donc, là, vous voyez des charmants villages, comme Alox Corton, Ladois-Sérigny, Chorelle-et-Bone, il faut que j'aille vite. Alors, après, ici, voilà, on a un problème, parce que la partie... Alors, je vais le faire ici, sur le téléphone. Donc, ici, comment a le réseau de travail ? On a les producteurs qui s'appliquent. On peut aller, donc, sélectionner un producteur. Bien. Donc, là, il va chercher sur le site l'image personnalisée du producteur avec la mériture de la création. Alors, la liste des AOC vient d'Etat Lab, et après, les fiches plus détaillées, ça, c'est du contenu que vous avez rédigé, vous, que vous avez récupéré ailleurs, ou... Alors, les fiches sur les producteurs, c'est aux producteurs de les remplir, d'écrire leur domaine, et de donner des photos, etc. Pourquoi ne pas avoir couplé la démo avec une dégustation ? C'est une énorme erreur, oui. Est-ce que vous avez eu le temps de mettre en place la découverte passive des AOC ? Oui, alors, la découverte passive des AOC est activée. Il y a un écran d'options qui permet de paramétrer l'activation et la désactivation. Alors, le seul souci, c'est que, comme on a verrouillé la position, on n'aura pas l'alerte qui sera générée, mais le code y est. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous pouvez commenter un peu la partie graphique ? Le choix des couleurs et des graphiques ? Alors, voici la directrice artistique. D'accord. Oui, c'était plutôt avec... On a pensé à jouer sur les rouges, le vin dans le monde. Premièrement, c'est le rouge, et de donner des couleurs un peu chaudes. Voilà. Une dernière question. Juste une question du coup technique sur les données. Comment est-ce que vous avez localisé chacune des communes elles-mêmes ? Comment vous avez utilisé ça ? C'était directement avec Google ? Vous avez utilisé un jeu de données ? Est-ce que... Pardon. Alors, on a croisé ça avec un fichier des codes INSEE qui était géolocalisé. Parce que de base, alors, petite remarque sur le jeu de données des AOC, en fait, il est tout produit confondu. Donc, c'est pour ça qu'on a pris une région dans laquelle on a trié que les vins, parce qu'il y a aussi les poisses dans cette région. Et donc, on a pris un sous-ensemble de données qu'on a trié par... Et on a... Applaudissements Les prochains, on les attend. Applaudissements Les prochains, on les attend. Les prochains, on les attend.